coucou alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ma collection de feutres aquarellables donc là récemment je vous ai fait une vidéo regroupant tous mes feutres à alcool et donc là on va faire tout ce qui est mes feutres aquarellables donc et à la fin de cette vidéo on ferait un petit tour du bureau donc j'ai préparé les nuanciers quand j'ai sorti les nuanciers des gammes qu'on va découvrir ensemble et j'ai préparé une feuille pour qu'on fasse quelques petits tests à mesure je sais pas si je réussirai le réglis comme je veux ce truc là que j'ai pété l'autre j'ai acheté celle là mais je suis pas fan du tout on va découvrir ensemble les feutres aquarellables de coloria donc là on fera un test assez rapide puisque la chaîne sable et colo de ça va fait une vidéo très complète sur ses feutres d'ailleurs quand je vous en ai parlé dans un hall je vous l'avais dit que je vous avais indiqué qui avait sur sa chaîne une vidéo très complète sur ses feutres ensuite on fera quelques tests sur les tombeaux que j'ai donc c'est le tout premier feutre aquarelle que j'ai acheté ensuite on découvrira les broches marqueurs de chez karine les faber castell albrecht durer et les broches peine de chez écoline donc tout ça ce sont des feutres à alcool des marqueurs à alcool donc dans l'ordre que je les ai achetés j'ai commencé par acheter les tombeaux j'avais craqué dessus et en fait c'est même pas moi qui les ai achetés c'est ma mère qui m'avait offert à noël donc c'était noël 2018 quand je les ai reçus j'avais pas encore ma chaîne donc j'avais fait quelques colo tests dessus mais j'avais fait une vidéo tout au départ où je vous montrais le coffret comment il était présenté et tout sauf que les toutes premières vidéos que je faisais le son il était très médiocre donc c'est des vidéos que j'avais supprimé j'avais laissé les colo tests que j'avais fait par la suite donc il ya 80 un petit peu plus de 90 couleurs et ces feutres là c'est tout simplement une tuerie c'est d'ailleurs mais mes préférés donc j'avais pas fait de blabla j'avais j'avais réclamé directement le coffret complet pour pour noël pour mon anniversaire je sais plus ensuite j'ai acheté les brush marqueurs de chez karine donc c'est cela ensuite j'avais acheté les brush pen de chez écoline c'est pareil si vous allez dans la playlist mes feutres vous avez pas mal de colo test sur tous ces feutres là ensuite j'ai acheté les faber castell albrecht jurer donc moi j'avais pris un paquet de 20 parce qu'ils sont assez chers et que moi j'étais pas sûr de les apprécier mais vous les avez également en 30 couleurs et les derniers que j'ai acheté c'est cela les colorias que j'aime beaucoup donc on va commencer par vous montrer toutes les collections donc je vais enlever le téléphone du trépied alors tous les tombeaux ils sont là alors ils étaient présentés dans une boîte en plastique que j'ai pas conservé ils étaient tenus debout j'étais pas fan je préfère vraiment les avoir les avoir comme ça à ma portée avec toutes les couleurs ah oui non mais tout premier que j'avais acheté c'était les graphos donc à l'époque je faisais même pas encore de nuances ils sont là et j'avais acheté un pack de 36 en fait j'ai adoré les feutres aquarellables et c'est pour ça que j'ai cherché une gamme avec plus de couleurs puisque les graphos je crois que le maximum c'est 36 et du coup c'est là que j'ai acheté les tombeaux voilà et cela je les ai acheté à culture ils sont très bien franchement ils sont très très bien sauf qu'il ya 36 couleurs après donc j'ai acheté les carines donc les carines vous avez deux packs vous avez un pack de déco broche c'est les métalliques sauf que cela ils sont super mais par contre ils s'aquarellent pas voilà mais ils sont super et les ceux qui s'aquarellent donc ils sont dans un coffret comme ça donc je les ai toujours laissé dans ce coffret là parce qu'ils disent de les laisser dans cette position là donc j'adore la présentation est franchement ils sont d'une qualité extraordinaire les pigments sont super ils se mélangent trop bien vous pouvez les utiliser de plein de manières c'est vraiment de des petits bijoux c'est ces feutres là c'est vraiment des petits bijoux vous avez aussi les couleurs peau voilà on fera quelques petits tests j'ai également fait des colo test dans ma playlist dessus après donc j'avais pris les collines donc les écolines je les ai mis donc j'ai quasiment toutes les couleurs de la gamme ensuite j'ai pris les albrecht durer ah il y en a peut-être un qui est coincé parce que le tiroir d'albrecht est bien blindaire voilà donc c'est ceux là faveur castel ils sont super aussi sauf qu'ils sont vachement pigmentés ils se travaillent un petit peu moins bien que que les les collines ou les carines ou les tombos mais ils sont quand même très très bien mais c'est pour ça que j'ai pas acheté les dix couleurs supplémentaires et les colo via donc ça c'est ce que ça m'avait présenté ils sont directement dans une trousse voilà donc sur cela je vais pas faire grand test parce qu'on les a découvert il ya pas très longtemps mais ils sont ils sont topissimes aussi donc on va commencer donc là je vais remettre le téléphone hop sur la perche voilà j'ai préparé une petite feuille je vais prendre un appui une petite feuille aquarellable bien entendu pour qu'on les découvre un petit peu tout ça et je vais prendre mon pinceau à réservoir que je préfère c'est ceux de chez faber castel je les adore vraiment c'est une tuerie de tous ceux que j'ai acheté c'est les pinceaux réservoir d'eau que je préfère alors les tombeaux les tombeaux on a plusieurs possibilités pour les utiliser vous pouvez également faire du pointe à pointe vous pouvez utiliser une palette donc en général je prends ça ce truc transparent vous pouvez également les mettre dans une palette vous savez les palettes de peinture ils sont vraiment top ici donc on va prendre par exemple un bleu foncé hop un bleu clair et on va commencer avec les tombeaux j'aimerais plus au dessus voilà il ya un peu plus zoomé du coup faudra pas que j'oublie de décaler la feuille parce que ça c'est un de mes défauts voilà alors donc les tombeaux comme je vous ai expliqué on peut les utiliser à l'eau à sec il ya beaucoup de façon pareil quand vous voulez faire du pointe à pointe on prend toujours le foncé sur le clair comme ça on voit ce qu'on dépose sur la mine il faut pas aller plus de la moitié de la mine donc hop donc là on va faire le pointe à pointe donc pour cette méthode là vous n'aurez pas besoin d'eau vous voyez j'en ai mis pas mal donc tant pis je vais continuer en dessous voilà jusqu'à aller au plus clair donc si on veut faire plus court du coup je vais en mettre un peu moins hop on s'en rende mieux compte voilà pour les petites parties vous pouvez l'utiliser comme ça parce que si on voit bien ensuite vous pouvez déposer directement votre foncé sur la palette récupérer avec le clair avec cette méthode là vous aurez un dégradé plus rapide fait ça dépend de la longueur que vous souhaitez votre dégradé voilà et là on va les utiliser à l'eau hop donc franchement c'est des crayons qui s'accorèlent trop trop bien c'est vraiment une tuerie après si vous voulez mélanger il n'y a aucun problème je sais pas si vous voyez mais vous pouvez rajouter du foncé si vous souhaitez sous que là on est sur du papier aquarelle donc vous pouvez repasser plusieurs fois c'est vraiment des feutres top ici moi je les adore ces crayons aquarelles c'est ils ont des couleurs super donc on va regarder ensemble le nuancé de tombeau donc il ya beaucoup de couleurs et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres vous pouvez également prendre autre chose que des couleurs de la même famille par exemple là on va prendre un rouge foncé et un jaune vous pouvez également le faire en pointe à pointe attend puis on va le mettre là pour arriver que au jaune voilà et vous pouvez ensuite après avoir fait votre pointe à pointe vous pouvez très bien aquareller si vous voulez encore étendre un peu plus vos couleurs comme cela sinon directement vous prenez sur la palette et vous pouvez tant emmener le foncé sur le clair que le clair sur le foncé c'est ces feutres là vraiment ils sont topissime que vous fassiez du pointe à pointe ou que vous fassiez de l'aquarelle c'est tout simplement une tuerie quand vous faites du pointe à pointe il faut bien nettoyer votre mine avant de les ranger un surtout ça c'est très très important donc les tombeaux c'est vraiment me number one et ça le restera ils sont tout simplement topissime peu importe ce que vous voulez en faire à l'eau pas à l'eau c'est juste une tuerie quand je suis sur du papier aquarellable j'utilise à l'eau quand je suis sur un papier classique je les utilise en pointe à pointe ou alors avec la palette sans utiliser forcément l'eau voilà donc j'avais eu les graphos avant d'avoir les tombeaux donc on a pas mal entamé la case des graphos mais vu qu'on va faire un petit test rapide avec cela donc c'est exactement le même principe vous pouvez également les utiliser sur palette vous mettez votre couleur donc les graphos bien entendu sont beaucoup moins cher que les que des tombeaux mais vous avez moins de couleurs donc là à sec pour tout ce qui est les petites fleurs les pétales tout ça on a un superbe résultat et vous pouvez également et bien entendu avec l'eau pareil vous allez faire du super dégradé si vous voulez refoncer si vous voulez rééclaircir vous éclaircissez c'est pareil c'est vraiment de très 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 bonne qualité le seul petit hic des graphos c'est que il n'y a pas beaucoup de couleurs après moi à l'époque je les avais payé une trentaine d'euros ça fait à peu près un euro le feutre donc c'est un très très bon rapport qualité prix mais voilà il y a 36 couleurs donc les tombeaux vous avez deux mines vous avez la première qui est comme celle là qui est vraiment super qui est topissime elle est ferme en plus donc c'est top et vous avez celle ci donc voilà l'avantage de ces feutres c'est que voilà comme on l'a vu ensemble vous pouvez vraiment les utiliser à sec à l'eau et vous avez dans les deux cas un superbe rendu c'est tout simplement magique moi c'est vraiment mes préférés c'est les premiers que je vous avais présenté sur sur ma chaîne parce que je trouvais vraiment que ça valait le coup à l'époque on les voyait nulle part et ça valait vraiment le coup de les découvrir c'est pour ça que même s'ils étaient un petit peu chers je vous les avais montré pour que vous puissiez voir que vraiment ils ont leur prix mais on est vraiment sur des très 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 bons crayons alors j'ai déjà vu des nanas faire des mystères avec alors ça je trouve ça un peu exagéré parce qu'ils sont chers et pour faire des mystères voilà c'est pas ce que je ferais en tout cas mais après chacun fait ce qu'il veut bien entendu mais pour moi c'est quand même des feutres qui se travaillent sur un bon papier aquarelle sur un bon livre avec du bon papier quoi mais c'est mes numéros 1 de tout ce que j'ai en feutre aquarelle c'est vraiment mes numéros 1 c'est tombeau j'adore les graphos franchement j'adore ils sont un petit peu moins pigmentés que les tombeaux mais je les aime beaucoup je les aime beaucoup aussi ensuite on va passer aux écolines on va faire dans l'ordre du coup donc pas dans l'ordre que j'ai acheté mais dans l'ordre que j'ai écrit là alors les écolines ils vont être super intense on est vraiment sur une très très bonne marque donc ça même principe vous pouvez les utiliser en pointe à pointe comme on l'a fait de cela ils ont qu'une mine 1 en pointe à pointe sans eau voilà et vous pouvez également les utiliser avec la palette pareil un même principe on va prendre deux autres couleurs donc quand vous faites du pointe à pointe je vous le redis toujours le clair sur le foncé le foncé sur le clair pardonne moi alors ça c'est pareil dans ma playlist mes feutres j'ai fait plusieurs colo test avec les les brèches de chez colline pareil c'est des feutres que je vous conseille vraiment d'utiliser sur du papier adéquat et non sur un papier classique parce que au niveau des couleurs des mélanges tout ça vous aurez pas du tout le même le même rendu et là pareil soit on emmène le foncé vers le clair ou si vous voulez ramener le clair vers le foncé vous pouvez aussi là vu qu'on est sur du papier aquarelle si vous voulez refoncer votre vert vous pouvez vous pouvez absolument tout faire avec et là l'avantage c'est que il n'y a pas de famille de couleurs vous pouvez les mélanger à souhait autant que vous voulez éclaircir votre foncé ramener votre jaune au milieu rajouter du rouge vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez les collines c'est vraiment de très très bons crayons aquarelle à bosse que ce soit à l'eau ou à sec vous voyez puis même si par exemple vous avez fait à sec vous avez envie finalement d'étendre un peu votre couleur merde je l'ai mal rincé vous pouvez également continuer à étaler votre couleur les pigments sont vraiment très forts et franchement c'est tout simplement une tuerie je les aime beaucoup aussi donc on va regarder le nuancé donc il y a 60 couleurs toutes plus jolies les unes que les autres ça s'arrêta là là c'est les métalliques mais elles ne s'accroirent pas il y a deux coffrets Karine comme vous avez pu le voir voilà ça c'est des super feutres à alcool aussi et ils sont un peu moins chers que les tombeaux voilà et vous pouvez faire exactement la même chose pointe à pointe, aquarelle aucun problème ensuite on a les faveurs castelles les faveurs castelles ils sont très très bien aussi alors dans les faveurs castelles le breche durer on a deux mines vous avez la première qui est comme ça et vous avez celle-ci donc moi en général ce que je fais avec ceux-là c'est que ceux-là je les utilise à l'eau ceux-là je les utilise en pointe à pointe donc on va faire un petit pointe à pointe pour commencer toujours le foncé sur le clair alors là le breche durer il ne blague pas la pigmentation elle est très très forte sur toutes les couleurs voilà donc là on est sur l'utilisation à sec en pointe à pointe on va en mettre un peu moins pour avoir un dégradé plus court franchement ils sont top ici là on va le faire avec l'eau on va le faire avec l'eau oui on peut aussi commencer comme ça on va le faire avec l'eau on va le faire avec l'eau on va le faire avec l'eau vous pouvez rajouter du marron si vous trouvez que c'est pas assez foncé on peut remettre du jaune si vous le souhaitez vous pouvez vraiment les travailler comme vous voulez de toute façon tous les là pour le coup tous les feutres aquarelles que j'ai je les kiffe je les utilise d'ailleurs tous ceux que j'utilise le moins c'est l'albret j'avoue c'est ceux là parce que je trouve que si vous voulez la couleur même sur du papier aquarellable elle va un peu plus s'accrocher rapidement au papier du coup faut quand même pas trop trop traîner pour travailler et ça c'est parce que les pigments sont tellement forts parce que du coup si vous attendez trop longtemps vous voyez ça tâche le papier au bout d'un moment vous ne pouvez plus récupérer que ceux là, ceux là, ceux là, ceux là il n'y a pas de problème quoi même si vous attendez 10 minutes j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas de soucis quoi donc vraiment je les kiffe je les kiffe hop et donc là on va tester vous voyez ce qui est magique chez Faber-Castell c'est que les couleurs se révèlent quand ça sèche c'est ça qui est magique et ça fait comme les Albrecht Durer crayon quand vous utilisez c'est foncé et quand ça sèche la vraie couleur elle apparaît et c'est vraiment magique qu'avec les autres la couleur vous l'avez directement la couleur des tombos ne changera pas en séchant la couleur des graphos ne changera que très peu elle changera un petit peu par rapport au tombo mais pas énormément le brush penne et colline ne changera pas non plus par contre celle-ci vous verrez dans 10 minutes déjà là elle a changé par rapport à l'application et à maintenant mais ce sera encore pire tout à l'heure vous verrez enfin encore mieux on dirait que ça se fluidifie en séchant c'est vraiment Faber-Castell de toute façon ils ont l'art et la manière de faire les choses c'est tout simplement incroyable j'ai jamais été déçue d'un seul de leurs produits c'est pour ça que c'est vraiment la marque Chouchoute donc là on va prendre les Karine alors les Karine c'est une tuerie c'est vraiment vraiment une tuerie sous le pack il est bien complet les couleurs elles sont magnifiques alors cela c'est de l'encre liquide donc je fais généralement pas de pointe à pointe avec on peut le faire c'est à dire ça fonctionne il n'y a aucun problème je peux vous le montrer mais comme c'est de l'encre liquide j'évite j'évite de le faire voilà donc on peut le faire aussi il n'y a aucun souci mais ceux-là je préfère carrément les utiliser comme ça soit à la palette ou soit tout simplement en coloriant directement parce qu'ils se mélangent trop trop bien entre eux ça vous pouvez également le faire avec les autres les tombeaux il n'y a pas de problème voilà puis si vous voulez ramener du fond c'est sur le clair vous pouvez également voilà moi je les kiffe je les kiffe je les kiffe et si vous voulez faire aussi comme ça directement avec la palette pour avoir des couleurs un peu plus claires vous voulez refoncer vous voulez rééclaircir vous rééclaircissez c'est une tuerie voilà et quand vous faites du pointe à pointe comme on l'a fait là-haut vous pouvez pareil comme pour les autres venir aquareller si vous le préférez voilà ils sont tout simplement magiques également ça fait un super rendu j'ai fait aussi sur ma chaîne dans la playlist mes feutres mes tests des colotests avec hop là voilà et il nous reste à essayer les coloris donc hop on fera un petit tour des packs après donc on va regarder ensemble le nuancier des écolines voilà les couleurs que j'ai pour les écolines que j'aime beaucoup les albrecht là je les ai mis à sec dans le nuancier tout comme les collines on a des couleurs bien intenses et là on va tester donc cela vite fait c'est les coloris il y a 50 couleurs dans la trousse et c'est bien c'est une marque qui n'est pas chère qui est composée vous avez les couleurs peau vous avez vraiment pas mal de choses donc c'est une trousse qui est également très intéressante et où on peut travailler exactement de la même manière soit avec une palette soit de pointe à pointe soit directement sur le papier on peut également tout faire avec alors par contre cela c'est une mine nylon alors c'est un petit peu plus complexe à apprivoiser surtout quand on est habitué aux mines qui sont fermes et avec cela je vous déconseille de faire le pointe à pointe on peut le faire il n'y a pas de problème mais je vous le déconseille parce que la mine est très courte ou alors il faut vraiment être très très vigilant parce que vous pouvez abîmer les feutres vous voyez à peine on est passé par dessus que ça a teinté le pumot c'est pour ça que je vous dis bon après c'est pas grave il vous suffit de l'essuyer et puis voilà mais là admettons ça c'est la même méthode que le pointe à pointe parce que voilà on peut avoir de très très beaux résultats comme ça aussi vous voyez mais il faut faire attention et surtout quand vous avez terminé bien nettoyer la mine au pire donc là on aura fait l'application directe tac et le pointe à pointe que vous pouvez également aquareller après ou sinon prendre directement sur la palette pour avoir une couleur un peu plus clair plus douce si c'est votre souhait et si vous trouvez qu'au final c'est pas assez foncé hop vous pouvez repasser il n'y a aucun problème voilà donc franchement ils sont également top ici par contre ceux là je les utilise soit application directe soit avec la palette je ne fais pas de pointe à pointe avec ceux là je préfère pas voilà et je voulais vous montrer un petit truc que j'ai découvert l'autre fois et je trouve ça super sympa donc là vu qu'on est sur un papier canson aquarellable assez épais je vais pouvoir utiliser de l'autre côté de la feuille et on peut réaliser ce que je vais faire là avec toutes les gammes qu'on a vu on peut le faire avec les tombeaux on peut le faire avec les graphos on peut le faire avec les feutres aquarella coloria on peut le faire avec les carines on peut le faire avec les collines on peut le faire avec tout donc là ce que je vais faire pour vous montrer je vais prendre les écoles on va reprendre plusieurs jeux de couleurs si je prends bleu et jaune ça va faire du vert on va laisser dans ces couleurs donc vous prenez une palette comme ça je suis en train de la sortir si j'y arrive vous allez prendre ça alors là ce que je vais vous montrer là c'est le hasard qui me l'a appris en fait j'avais mis du sparkle en pot vous savez celui qui est brillant le transparent moi je le mets là dedans et en fait j'en avais mis sur une de mes palettes voilà vous en mettez comme ça à l'arrache pas beaucoup il n'y a pas besoin vous mettez le pigment de votre feutre peu importe tombeau et colline comme je vous ai dit vous pouvez mettre ce que vous voulez vous mettez votre pigmentation alors par contre il faut peut-être attendre que ça sèche un peu parce que quand je l'ai fait ça avait séché parce que là vous voyez sinon ça absorbe la couleur alors attendez on va tricher on va mettre un coup de sèche-cheveux sur ma chambre on va mettre en place on va mettre Sous-titrage FR ? On va voir si c'est mieux là. En fait quand je l'avais fait ce soir là, j'avais pris une palette qui était sur le coin de mon bureau où j'avais utilisé du sparkle dedans. Puis je me suis dit oh de toute façon ça a séché donc ça va rien faire. Donc j'ai mis ma couleur dedans. Voilà sauf que là c'est pas sec. Ah ça commence. Bon c'était tout sec mais en mettant le pigment dedans, ça a réactivé le sparkle qu'il y avait dessus. Voilà c'est bon là ça commence à arriver. Et ça vous pouvez le faire également avec de la peinture. Parce que du coup une fois que j'ai compris que ça faisait un super rendu, j'ai essayé avec des crayons aquarelles, j'ai essayé avec de la peinture. Et en fait ça marche avec tout quoi. Donc là on avait dit celui-là et celui-là. Voilà une fois que ça sèche, vous voyez c'est bon. Et après... Et en fait ce que ça crée de faire ça, ça vous crée des feutres sparkle comme on a comme ça. Mais du coup avec beaucoup plus de nuances, par exemple si vous avez admettons qu'une dizaine de sparkle comme ça, vous prenez n'importe quel matos, peinture, comme ça, des feutres aquarelles, du crayon, même de la peinture uniforme. Vous mettez un petit peu de sparkle peau dans votre petit godet là, dans votre petite palette avant. Vous mettez votre petite goutte de peinture, vous touillez et vous allez voir le rendu que ça fait, c'est trop bien. C'est tout simplement magique. Donc on va le faire à l'eau, puisque là on est sur du feutre aquarelle. Donc ça va se voir quand ça sèche, vous allez voir. Alors si vous attendez... Comme j'avais fait quand j'ai découvert ça la première fois, mon sparkle qui était dans la palette, il avait beaucoup plus séché que là. Donc du coup mes couleurs étaient plus intenses là, c'est parce que le spray, je viens de le mettre si vous voulez sur la palette pour vous montrer. Donc du coup il n'a pas bien séché comme quand je l'avais fait la première fois en fait. Parce que comme je vous ai dit, j'ai découvert ça en fait en réutilisant la palette de la veille où il restait du sparkle. J'ai foutu mes couleurs aquarellables dedans. J'ai dit oh putain il y a plein de paillettes sur le machin, mais c'est trop bien. Ça déchire et là je vais vous montrer, j'espère que ça va se voir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est avec la lumière de merde. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Et du coup ça fait tout l'aquarelle pailleté quoi. Voilà, là on voit. Donc c'est vraiment une tuerie. Vous pouvez pailleter tout ce que vous voulez comme ça quoi. Donc là on l'a fait avec les collines. On peut très bien le faire avec les brèches par exemple. Je vais prendre le maintien. Celui-là. Celui-là, le maintien. Voilà, là c'est en train de sécher, on les voit encore mieux les paillettes. Je vais vous remontrer. Et donc du coup, du sparkle pot là, vous pouvez en mélanger à tout ce que vous voulez. J'ai essayé avec la peinture unie de Amazon que je n'aime pas à la base parce que je trouve que les couleurs, elles ne sont pas très, très intenses. Ça les a rendus magnifiques avec les paillettes. Magnifique, magnifique. Là on va bien tout piquer. Déjà même comme ça, ça fait un dégradé pailleté. Ça fait un dégradé verre pailleté. On va ajouter l'autre. Donc ça, vous pouvez le faire avec tout. Peut-être pas sur tout un coulo parce que du coup, ça va faire trop de paillettes. Parce que je peux vous dire qu'on les voit vraiment, ça fait vraiment le même effet que les sparkles. quoi. Sauf que là, c'est aquarellé que les sparkles, vous ne pouvez pas les aquareller. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer avec une autre lumière parce que celle-là, elle est vraiment pourrie. On va essayer d'aller à la lumière du jour. Vas-y, fais-toi le focus là. Voilà, vous voyez toutes les paillettes, comment ça fait ? C'est pas trop bien. Je kiffe donc une couleur qui n'est pas du tout pailletée. Voilà ce qu'on peut faire pour faire un fond ou un manteau. Vous voyez, plein de petits sujets. C'est topissime. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris un petit pot comme ça. Désolée, j'ai le droit de passer quand même. Dans les peintures. Voilà, j'aime pas ces peintures-là. Je les aime pas ces peintures-là. C'est des peintures Amazon toutes classiques quoi. Acryliques. Bah... Vous en mettez... Attendez, je vais reposer le truc là-dessus. Voilà, ce serait plus simple pour moi. Vous en mettez... Là, on va prendre un pinceau-pinceau. Avec une petite goutte d'eau. Parce qu'en plus, elle est épaisse. Voilà. Avec un peu de flotte. Vous prenez votre sparkle qu'on a étalé là. Qu'on a vaporisé. Et vous allez voir la peinture comment elle est trop belle. Hop. C'est top ici. On voit toutes les petites paillettes qui se sont mises directement dedans. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez, admettons. Tac. Tu te remets un petit truc. Donc d'une peinture médiocre. Et puis moi, j'en ai plein des... Des pots de Sparkle comme ça. Je les ai tous mis en... Mes petits pots comme ça. De Sparkle. Je les ai tous mis en... Je les ai tous mis en... En Vaporetto. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je crois que je vous avais déjà montré mais... Ce que je préfère parce que... En général, les pots, je les utilise que pour les fonds. Hop. Donc tac. J'ai trouvé l'idée... Vous voyez, vachement sympa. J'adore l'effet avec les trucs aquareils. Parce que du coup, toutes les couleurs peuvent être pailletées. Et puis du coup, ça coûte carrément moins cher que d'acheter les photos Sparkle. Je vous prenais avec n'importe quelle gamme. Vous vaporisez votre palette. Vous mettez votre pigment dedans. Et hop. Oui, Mille. Ça y va tout seul. Hop. Donc... Et ça, on le verra quand je fais le tour du bureau. On va le faire après, là. Moi, je les ai tous mis comme ça. Mais le truc qu'on vient de faire, ça peut marcher avec tout. Toutes les couleurs. Donc c'est top, top, top. Moi, je les ai mis là-dedans. J'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, on verra quand on fera le tour bureau. Je le ferai juste après. Là, je vais ranger. Je vais stopper la vidéo. De sorte à ranger tout ce qu'on a sorti. Pour découvrir ensemble les peintures pailletées faits maison. Et les gammes de crayons aquarelles. Donc, on a vu ensemble. Et donc, franchement, si vous n'avez aucun de ça. Et que vous voulez acheter des feutres aquarelles. Et bien, je vais vous dire qu'une chose. Si vous voulez beaucoup de couleurs, je vous encourage à prendre le tombeau. Parce que c'est la seule gamme où vous avez 90 couleurs. Ils sont un peu chers à l'achat. Mais dans le temps, ils durent. Ils sont économes. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Donc, vraiment, les tombeaux. Si vous voulez une gamme complète, mais beaucoup moins chère. Alors, je vous conseillerais les colorias. Que Sab a présenté sur sa chaîne et qu'on a découvert. Là, on teste assez rapide. Si vous avez un meilleur budget. Mais pas autant que pour les tombeaux. Alors, je vous conseille les carines. Et à la fin, je vous conseille les Ecolines et les Albrecht Durer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de couleurs. Et ils ont un prix quand même assez important. C'est-à-dire que, par exemple, les marqueurs Albrecht Durer Aquarellable. Ils coûtent le prix de la boîte des carines. Parce que les carines, vous en avez 60. Les Albrecht, vous en avez genre. Les Ecolines, ils ne vont pas se vendre en pack complet. Donc, il va falloir acheter plusieurs packs. En sachant que, moi, à l'époque où je les ai achetés, un pack de Ecolines, c'était un peu plus d'une vingtaine d'euros. Donc, si vous voulez avoir au moins 30 couleurs, ça signifie qu'il faut que vous achetiez au moins 4 packs. Ça fait tout de suite 80 balles. Donc, voilà. Il faut vraiment tout regarder. Le nombre de marqueurs, le temps qui dure, etc. En regardant tout ça, bien que les Tombow soient chers, ça reste les plus économe. Parce que ça fait déjà bientôt 3 ans que je les ai. Il n'y en a aucun qui est en panne. Les Chaméléon et les Tombow, je les ai eu quasiment en même temps. Il n'y en a aucun qui est mort. Ni abîmé, ni quoi que ce soit. C'est une gamme qui est complète. Vous avez les pots, les natures. Il y a vraiment tout. Il y a tout. Elle est vraiment bien composée. Et si vous calculez dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est les Tombow. Après, si c'est vraiment le budget qui vous bloque pour les Tombow, et après, c'est vrai que de les acheter en petits packs, c'est hors de prix. C'est un gouffre. Moi, ça, je ne l'aurais pas fait. Est-ce qu'on te la prenait les carines ? Parce que les carines ne sont pas trop trop chères. Et vous avez toutes les couleurs. Vous avez les pots, les blushs, des beaux bleus, des beaux gris, des beaux verts, des beaux marrons, des beaux ocres. Vous avez tout. En un pack, vous avez 60 couleurs. Voilà. Après, les Tombow, il y a 90 couleurs. Ceux qui sont bien aussi, c'est les colorias. Parce que vous avez les pots, vous avez les blushs, vous avez un petit peu tout, les couleurs forêt, tout ça. Et il y a 50 couleurs et ils sont à peine à 40 euros. Ce que je trouve un peu moins intéressant, mais très bien au niveau de la qualité, c'est les Faber Albrecht Durer Watercolor. Donc là, moi, j'ai que 20 couleurs, mais en tout, vous avez également un pack où il y en a 30. Et du coup, vous êtes sur 30 couleurs. Il n'y a pas beaucoup de pots. Par exemple, dans le pack de vin, il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et dans les Ecolines, j'avais pris, je crois, 4 packs. Ça me semble que c'est des packs de 6. Et du coup, ça monte vite au niveau du prix. C'est pour ça que j'ai arrêté la collection. Parce que je trouve que, bon, certes, ils sont bien, mais ils ne sont pas aussi bien que les Karine. Et les Karine, il y en a déjà 60 dedans. Et cette gamme, elle est tout simplement magique parce qu'on a les pots, on a tout. Donc voilà. Soit je vous invite, je vous conseille, on va dire, de prendre soit les Tombow si vous avez le budget, soit les Karine. Parce qu'au moins, vous avez toute une gamme de feutres aquarelles avec toutes les couleurs qu'il faut. Et si c'est encore trop haut, les Tombow et les Karine, je vous conseille les Coloria parce que vous avez quand même 50 couleurs. Et vous avez une gamme qui est complète avec tout. Il ne manque rien. Il y a les pots, il y a la nature, il y a les verres, il y a tout. Donc voilà. J'espère que ce petit tour, les feutres aquarelles, vous auront plu. Je ne vous conseille pas les Graffos parce que les Graffos, il n'y a que 36 couleurs et ils sont à quasiment 40 euros aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un petit peu cher. Ils ont augmenté. Je crois même qu'ils sont presque à 50 euros. L'autre fois que je les ai vus à Cultura, ils étaient à 49,99. Donc pour 36 couleurs, je trouve que ça fait cher. Donc c'est pour ça que je ne les conseille pas, même s'ils sont super. Mais ils sont un peu emballés et vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, je trouve ça dommage. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais ranger tout ça. Ce qu'il me reste à ranger là. Et on se fait ensemble un petit tour bureau. Je vais regarder combien de temps elle fait cette vidéo. Si elle dépasse une heure, le tour bureau, je le ferai dans une vidéo à part. Si elle fait moins d'une heure, on fait un petit tour de bureau rapide en fin de cette vidéo. Ce sera la surprise. A tout à l'heure ou à plus tard. Salut tout le monde.